Oh putain, le petit enfoiré, il a osé faire ça ! Faut que vous vous parliez tous les deux. Il va même plus en cours, je sais pas où le genre moi. Tu sais Sam, j'ai appris ce que t'avais fait au fring de Sacha. Tu trouves pas que t'abuses un peu là ? J'ai l'impression qu'on n'est pas encore quitte. Il faudrait que moi aussi je baisais avec un inconnu. Sam, je te présente Tom, mon cousin. Salut Sam, enchanté. Salut. Non, arrête s'il te plaît. Bastien et toi, ça a l'air d'aller mieux, non ? Ouais, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui nous a pris ? Je sais pas, mais c'est dément en tout cas. Moi c'est la première fois que je refais un truc avec Annexe, donc... Je pourrais essayer de te pistonner pour que tu bosses si. Au sérieux ? Tu ferais ça pour moi ? Quand tu prends les saucisses. Tu prends celles qui sont au fond, parce qu'elles sont là depuis plus longtemps. C'est clair ? Oui. Oui, qui ? Oui, monsieur. C'est bien, commence à rentrer. J'y pense, il reste jusqu'à quand à Nice, ton cousin ? Je sais pas, jusqu'à après-demain il me semble. Mais pourquoi ? Tu veux le revoir ? Mouais, il me plaît bien en fait. Non mais laisse tomber mon cousin, c'est qu'une grosse chaudasse. Et en plus il habite à l'autre bout de la France. Ouais, c'est bien, mais je peux peut-être le rebaiser une fois avant qu'il s'en aille, non ? Non mais Sam, t'as pas fini tes conneries ? Je croyais que tu voulais baiser une seule fois avec un autre mec pour être quitte avec Sacha. C'est bon maintenant ? C'est bien, mais... Même si je revenais vers Sacha, ça serait trop tard. Il voudrait plus de moi, alors bon... C'est n'importe quoi. Vous êtes tous les deux malheureux. Et c'est pas en baisant avec mon cousin que tu vas arranger les choses, Sam. Puis je peux te jurer que tout ce qu'il attend, c'est juste un signe de ta part. T'es sûr ? Franchement, je t'avoue que j'ai hyper peur de sa réaction. Après tout ce que je lui ai fait. Ah bah voilà ! T'avoues enfin que t'es allé trop loin, Sam. Ouais, mais je sais pas quoi faire. D'un côté, je l'aime énormément, il me manque beaucoup. Et de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est cassé entre nous. Non mais Sam, arrête avec tes questions sans réponse. Tu vas le voir et tu aurais que cette histoire. Ça peut plus durer comme ça. Mouais. T'as peut-être raison. Bon, faut que je file. J'ai un putain de cours de rattrapage. Mais pense au groupe, Sam. Tu vas pas tout foutre par terre pour tes histoires de cul. C'est clair ? Ouais. À plus. La prochaine fois, si tu veux parler de ta petite vie intime avec tes copains, sois plus discret en t'entendant jusqu'au comptoir là-bas. Ouais bah, avant de faire des remarques en client, apprends déjà à cuire tes burgers. Ouais bah, la cuisson, c'est pas si facile. Je fais ce que je peux. C'est bon. C'est mon crush. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je crois que j'ai tout récupéré. Tu me diras si j'oublie deux, trois trucs. Ouais, ouais. Tu te souviens de notre voyage à New York ? Évidemment, pourquoi ? Non, j'étais en train de regarder quelques photos, là. Tellement de bons souvenirs. Notre tour en hélico, nos balades à Central Park, nos petits délires dans l'ascension de l'hôtel. Quand j'y repense, j'ai tellement envie d'y retourner. Ouais, moi aussi. Mais pour le moment, si je peux déjà m'acheter un ticket de métro, c'est le maximum, là. Regarde la tête qu'on faisait, là. Ah ouais ? Mais c'était la soirée de la queen à Broadway, ça, non ? Putain, elle était tellement déchirée. Ouais, enfin. C'est du passé, tout ça. Et on dirait que ça te rend triste de dire ça. Ouais. Tu sais, depuis l'autre jour, je suis un peu en mode nostalgie. Je pensais à nous, ce qu'on a vécu, enfin, tout ça, quoi. Tu sais, ça sert à rien de ressasser le passé, à part à se faire du mal. C'est juste que j'aime pas être dans le flou. Je préfère que les choses soient claires. Tu veux en venir où, là ? T'es pas censé avoir un mec, en plus ? Léo ? Non, c'est fini avec lui. Et puis, de toute façon, il n'y avait pas de sentiments. Tu veux quoi, en fait ? Tu veux que je te dise qu'on va se remettre ensemble, c'est ça ? Je sais pas. Autant avant, j'étais sûr que toi et moi, c'était fini. Autant maintenant, je sais plus. Bon, écoute. Comme je t'ai déjà dit, pour le moment, ma priorité, c'est d'avoir une meilleure situation, de penser à moi-même. Puis le reste, franchement, j'en sais rien. Hum, ouais. Mais, dis-moi, tu fréquentes quelqu'un en ce moment ? Mais sérieux, c'est quoi cette question ? Tu l'as dit toi-même, en plus. On n'a plus de compte à se rendre. Ça va, excuse-moi. Bon, sinon, le boulot, ça se passe bien ? Écoute, ça va, les collègues sont sympas, mais le patron, il est assez spécial. Tu vois, genre, très autoritaire, maniaque, toujours sur ton dos. Enfin, bref, je fais avec, quoi. Mais, merci encore de m'avoir trouvé ce job. Tu sais, tu peux toujours compter sur moi. Bon, c'est pas ça, mais, en parlant de boulot, il va falloir que j'y aille. Allez, ciao. Bisous. Mais, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ben, je bois un verre. Mais tu te fous de ma gueule ? Ça fait des jours que je te cherche, et toi, t'es là, comme ça, à boire un verre, comme si de rien n'était. En fait, si je suis là, c'est parce que j'espérais te voir. Ah bon ? Et tu pouvais pas m'appeler ? Assieds-toi, s'il te plaît. Faut vraiment qu'on parle. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Ben, en fait, il y a Enzo qui pousse la pression par rapport au groupe, au fait que j'ai manqué les répétitions et tout. Alors, je voulais savoir comment tu voyais les choses. Donc, si tu viens de parler, c'est juste parce que Enzo t'as demandé de le faire, c'est ça ? Mais non, je me suis mal exprimé. Moi aussi, je voulais te parler. Mais, il y a nous, et puis il y a le groupe. C'est deux choses différentes. Enfin, je voulais savoir si vous ne m'envoyez pas trop. À ton avis, on vient de commencer avec un nouveau batteur. On a renfort une date pendant un concert et toi, tu nous lâches le jour le lendemain. Évidemment, quand on veut, espèce de connard. Je te rappelle que si on en est là, c'est à cause de toi. Pardon ? Non, mais si on en est là, c'est à cause de tes réactions démesurées, ouais. Au lieu de prendre le temps de régler ça tranquillement entre nous, t'as préféré disparaître et essayer de ruiner ma vie. Mais t'es vraiment engonflé de me dire ça. C'est toi qui a détruit notre couple, la baisée à gauche, à droite. Mais tu te rends compte du mal que tu m'as fait ? Et moi, comme un con, je m'inquiétais pour toi. C'est quoi ? À un moment, j'ai même cru que tu étais mort vu que j'avais plus de nouvelles. Non, mais tu comprends que toi aussi, tu m'as fait du mal. Donc pour moi, c'est juste oeil pour oeil, dent pour dent. Ah, parce que tu veux qu'on joue à celui qui a le plus souffert, c'est ça ? Mais t'es vraiment qu'un gamin, Sam. Moi, j'ai fait une connerie, j'ai assumé et je me suis excusé direct. Toi, t'as préféré passer des jours à essayer de te venger, à m'humilier. Et là, tu me parles de vouloir revenir dans le groupe. Mais de toute façon, la question, elle se pose même pas. Vous avez besoin de moi ? Mais tu sais, personne n'est qu'il est remplaçable. Donc, si je comprends bien, tu ne veux plus de moi dans le groupe, c'est ça ? Mais c'est pas ce que j'ai dit, mais commence déjà par changer de ton. Et puis, tu ne crois pas que tu me donnes des excuses, non ? Écoute, je veux pas qu'on s'engueule, mais retourne pas à la situation, ok ? Si on a bien un qui doit s'excuser, c'est toi ! Bon, tu sais quoi ? Je me rends compte, ça ne sert à rien de te parler. Moi, je me tire. Non, mais... Reste, s'il te plaît. Je suis désolé. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Tu crois vraiment que tu veux m'avoir avec ton regard de petit chat perdu, là ? Je suis peut-être maladroit, tu sais, mais je ne voulais pas qu'on s'engueule. Tu m'as trop manqué. Tu es sincère ? Pourquoi je devrais te croire après tout ce que tu m'as fait ? Écoute, je sais que j'ai émerdé, mais toi aussi ! Donc, si on y croit encore, il faut qu'on se fasse confiance. Tu sais, Sam, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et... je t'aime toujours. C'est vrai ? Approche. C'est vrai ? Putain, mais comment tu fais ? A chaque fois tu me niques dans le même virage C'est pas possible Question d'entraînement, mec Je te l'ai dit, je suis imbattable à ce jeu Bon, on s'en refait une Faut vraiment que je te batte cette fois-ci Euh, ouais, attends Je voulais juste te demander un truc avant Euh, ouais, quoi ? Je sais qu'on se connait pas très bien, tous les deux Mais j'ai vraiment besoin d'un avis extérieur Et, en fait Tu sais, Valentin et moi C'est un peu compliqué en ce moment Mais, vous vous étiez pas séparés ? C'était pas réglé cette histoire ? Si, si Mais, en fait Je réalise que J'arrive pas à l'oublier En plus L'autre jour À la piscine Il s'est passé un truc et Mais, vas-y raconte Mais, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez rebaisé ensemble ? Non, on a pas baisé Enfin, à moitié, quoi Puis on s'est revus après et J'arrête pas de penser à lui Tu sais, moi je suis pas très doué pour donner des conseils en matière d'amour Ma plus longue relation a duré genre Deux semaines Peu importe Je voulais juste savoir S'il fréquentait quelqu'un en ce moment Tu sais quelque chose, toi ? Alors là, franchement, j'en sais rien Il s'est un peu rapproché de Sacha ces derniers jours Mais je pense vraiment pas qu'il y ait quelque chose entre eux Ouais Bon, c'est déjà ça Mais Tu ferais quoi, toi, à ma place pour le récupérer ? Ah, tu regrettes de l'avoir quitté, c'est ça ? Bah ouais Je me sens un peu con, en fait J'ai essayé de retourner vers lui, mais Il est hyper distant En même temps, vu dans quel état il était quand tu l'as quitté Normal qu'il soit sur la défensive, non ? Ouais Mais c'est toujours quand on perd les choses Qu'on réalise à quel point il nous manque Ça me rappelle cette fois où, à 4h du matin, complètement bourré devant ma porte J'avais perdu mes clés Je peux te jurer qu'elle m'avait grave manqué T'es con, Enzo Je te parle sérieusement, là Tu ferais quoi, toi, à ma place ? J'en sais rien Je l'inviterais au resto, au ciné ou en week-end, tu vois Je lui sortirais le grand jeu Une belle déclaration au clair de lune Comme dans les films Ouais C'est bien beau tout ça, mais J'ai peur de me prendre un râteau Tu sais On dit bien qu'il ne t'entend rien, non ? Au revoir, Valentin, bon courage Au revoir Li Oui ? Hors de main Soyez à l'heure Vous savez, entre les cinq gosses et les embouteillages, je fais ce que je peux Sous-titres par Jérémy Eh ? Dépêche-toi un peu, on va pas y passer la nuit. Oui, désolé monsieur, je me dépêche. Oh mais c'est pas possible, mais qui c'est qui m'a fichué un incapable pareil ? Mais tu sais pas porter trois verres sans les faire tomber ? Je suis vraiment désolé monsieur, ça m'a échappé des mains. Mais quoi, il y a un problème ? Tu l'as pas volé celle-là. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas. Oui. Mets-y un peu d'énergie, gamin ! Tu vois qu'il reste des traces, là ! Mais c'est collé, ça ne veut pas partir, monsieur ! Putain, il faut tout faire soi-même, ou soit ! Crois rien ! J'en prends bon à rien ! Voilà ! Alors, tu vois, avec un peu de bonne volonté, ça part ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Quoi ? Je suis chez moi ici, je fais ce que je veux ! Arrêtez, bordel ! Qui tient, ce boulot ? Tu voudrais pas que j'appelle la police, et que je leur dise que tu piques dans la caisse, par exemple ? Non, mais je peux très bien leur dire aussi ce que vous me forcez à faire ! Ah ouais ? Tu crois ça ? Et tu penses qu'ils croiront qui ? Le neveu du commissaire de police ? Ou un pauvre gosse comme toi ? Allez, à genoux ! T'as pas entendu ce que je t'ai dit ? À genoux ! Et bien, voilà une chose pour laquelle tu es doué ! Remarque, j'avais aucun doute là-dessus, vu ta belle bouche de suceuse ! Tiens, prends ! C'est pour toi ! Prends-le ! Tout travail mérite salaire ! Merci ! Dis-moi, Valentin, je sais que t'es vraiment en galère en ce moment. Ça te dirait de gagner beaucoup d'argent, de pouvoir payer tes dettes, une caution pour un appartement ? Oui, bah évidemment ! Eh bien, je pourrais te proposer de faire quelques extras de ce genre après le service, avec moi ou deux, trois copains. Quoi ? Vous voulez que je fasse la pute ? Oh, mais ne le prends pas comme ça ! Je te propose juste de te payer pour un service rendu. C'est un arrangement, crois-moi, tout ce qu'il y a de plus honnête. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. T'en es vraiment sûr ? Combien ? Ah, tu deviens raisonnable. Ne t'inquiète pas pour l'argent, tu seras grassement payé vu ton talent. Je suis vraiment désolé, il faut que j'y aille. Allez, ça marche, vas-y. Et ne t'inquiète pas pour le ménage, c'est cadeau. Il le fera demain. Eh, n'oublie pas, la nuit porte conseil, comme on dit. Tu sais que t'es beau, toi. Mais non, c'est toi le plus beau. D'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. Ah ouais ? Tiens. Oh mais c'est quoi ? Ben, ouvre. Merci mon chat. C'est pour remplacer celui que j'ai tué. D'ailleurs, j'ai une autre surprise. Ah. Tada ! Mais, mais c'est en vrai ? Ben oui. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on est jamais trop dans l'excès. Ben quoi ? T'aimes pas ? Ah mais, mais si, 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 je l'adore, il est très mignon. Qu'est-ce que c'est bon de te retrouver comme ça. N'oublie pas, la nuit porte conseil, comme on dit. Tu seras, tu seras grassement payé vu ton talent. Et tu penses qu'il croiront qui ? Tu sais, moi ici, je fais ce que je veux. Le neveu du commissaire de police. Tout travail mérite ça. Ou un pauvre cos comme toi. A tout ! Putain, je suis en retard ! Never let go The sun comes down Your love lies Only with fear If I fall Now all to lie Before you fight The more you lose C'est parti. C'est parti.